Namasté je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine donc encore une fois c'est une vidéo canalisée comme on a déjà parlé maintenant ce sera toute façon que des vidéos canalisées à part si je vous précise je parle un petit peu du nez donc ne m'entenez pas rigueur j'ai fait un soin énergétique hier j'avais déjà un petit blocage en fait au niveau du chakra de la gorge dû à certaines de mes relations où je n'arrivais pas à sortir certaines choses du coup on est venu libérer ça hier lors du soin énergétique ce qui fait que maintenant il y a tout qui ressort et c'est totalement ok mais du coup ça peut se répercuter un petit peu sur ma voix bon alors aujourd'hui déjà je vais tirer une petite carte donc là vous avez la fumée de la soja qui est en train de purifier la pièce et d'apporter de belles énergies à cette vidéo on adore alors qu'est ce que les guides les cartes ont à nous dire aujourd'hui pour cette journée ok la paix oui 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 plus que jamais on en a besoin en ce moment de paix cette carte elle vient vraiment nous rappeler que la paix étant donc que la paix est quelque chose de nécessaire surtout en ce moment c'est quelque chose qui peut nous paraître un petit peu farfelu avec ce qu'on traverse avec la période qui est très très puissante au niveau énergétique on a du mal à se poser on a du mal à pouvoir en fait ouais juste s'asseoir respirer méditer en conscience mais justement c'est vraiment ce qu'il faut faire pour s'aider pour aider à réaligner ses énergies donc voilà c'est vraiment important de trouver la paix en soi de savoir qu'on a toujours une parcelle de paix en nous même donc même si on est dans le tumulte des événements des événements de la vie des événements de la société c'est pas grave on prend un petit temps pour soi on respire en conscience on accueille tout en sachant que la paix est en nous que nous sommes la paix que c'est un état où on peut se connecter en fait à tout moment voilà ce qui évoque cette petite carte pour moi la paix bon aujourd'hui j'avais envie de on avait envie de vous partager un message j'ai eu un message de mes guides tout à l'heure des guides pas que des miens de vos guides également qui qui que ce soit qui regarde cette vidéo peu importe on voulait vous dire de tenir bon que les choses vont de mieux en mieux les énergies sont en train de se recalibrer les choses évoluent les choses changent parce que tout est mouvement donc c'est normal on vous dit de ne pas résister aux changements on vous dit vraiment d'aller aller avec le flot des événements aller avec le flot de l'évolution en fait on vous dit vraiment de vous connecter à ça de voir tout que toutes ces choses qui évoluent évoluent en réalité dans votre sens que même tout ce qui peut vous paraître très très négatif ou sans issue même ces choses là sont là pour vous aider dans le cheminement de votre évolution alors connectez vous toujours à ce qui vous anime à ce qui vous fait vibrer n'arrêtez pas en fait d'avoir une vision de votre soi futur n'arrêtez pas rester connecté rester conscient de toutes les belles choses à venir pour vous c'est cette période qu'on traverse je vois vraiment ça comme un beau catalyseur d'évolution c'est quelque chose qui va vraiment vous aider vous aider à avoir encore plus de force pour les pour les années pour les mois à venir vous allez avoir de plus en plus de force de plus en plus confiance en vous vous allez de plus en plus vous recentrer sur vous même et voir remarquer l'être divin que vous êtes donc voilà restez connecté à vous même restez connecté à la source à votre vision à toutes les belles choses à venir garder la confiance les choses sont en train de changer pour votre bien les choses changent autour de nous c'est ok ça peut être compliqué en fait de par notre ego de relâcher certaines choses il y a des choses qui vont évoluer il y a des choses qui vont changer il y a des choses qui vont se supprimer et c'est nécessaire en fait à cette phase d'éveil à cette transition 5d qu'on est en train de vivre à cette ascension c'est vraiment nécessaire parce que si on veut évoluer dans quelque chose de plus divin dans quelque chose de plus de plus beau énergétiquement on est obligé de passer par ces phases là parce qu'il faut que l'ancien ce soit détruit pour que le nouveau se reconstruise afin de faire de la place pour la nouveauté on peut pas construire le nouveau monde sur des vieux schémas en fait c'est comme si vous voulez si on vous dit il faut te changer toi même mais que vous gardez vos anciennes habitudes par exemple vous voulez devenir un sportif mais vous sortez tous les soirs vous fumez des cigarettes vous buvez d'alcool et vous ne voulez pas changer ses schémas ce sera beaucoup plus compliqué de devenir sportif que si vous supprimez chacun de ses schémas et vous commencez plus à vous connecter à des choses qui peut possiblement vous faire évoluer donc je sais pas si c'est clair pour moi c'était assez clair ben c'est pareil pour le monde en fait on peut pas construire un nouveau monde sur de l'ancien donc il est vraiment nécessaire que certaines choses se suppriment que certaines choses évoluent ce qui ne veut pas dire notre cerveau est habitué à quelque chose donc la nouveauté fait peur c'est normal la nouveauté fait peur c'est pas forcément agréable toute façon mais toutes les plus belles choses se construisent en fait de chaos parce qu'on a vraiment besoin de ça pour pouvoir faire de la place pour le nouveau pour le nouveau monde et ce nouveau monde ce sera un nouveau monde beaucoup plus amour beaucoup plus conscience beaucoup plus lumière on est déjà en train de le voir immerger depuis pas mal d'années pas mal de mois mais de plus en plus on se connecte avec nos familles d'âmes on se connecte avec d'autres personnes on échange on prend conscience de beaucoup de choses autour de nous on se connecte de plus en plus à la nature aux animaux on se connecte vraiment à des choses beaucoup plus un primordial pour notre être des choses beaucoup plus simples mais finalement des choses beaucoup plus vivantes on se reconnecte à la vie en fait donc là je suis partie dans tous les sens mais c'est ce qui me vient c'est ce qu'on m'a dit de vous dire de garder la confiance de garder la foi nous sommes dans un merveilleux processus d'ascension d'évolution les choses sont en train de se recalibrer les choses sont en train de se manifester à une vitesse folle donc garder les yeux bien ouverts restez dans vos êtres centrez vous quand vous en ressentez le besoin continuez à avancer tout ira bien tout ira parfaitement bien je vous envoie énormément d'amour je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous envoie également plein 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 d'énergie je vous en prie